L'emballage plastique est largement utilisé en cosmétique, ça représente 44% de nos emballages. Pourquoi ? Puisque l'emballage cosmétique est utilisé dans la salle de bain. La salle de bain c'est un milieu humide, c'est un milieu qui peut être cassant. Donc les propriétés du plastique font qu'il est majoritairement utilisé en cosmétique. Les entreprises de la cosmétique se sont engagées dans un plan ambitieux de réduction de notre empreinte plastique avec des objectifs de réduction de l'ordre de 15% de la quantité d'emballage plastique mis sur le marché en France en 2025. La meilleure façon d'encourager des pratiques au niveau mondial, c'est la mutualisation. La mutualisation entre entreprises avec des solutions, des solutions comme par exemple la responsabilité élargie du producteur ou la mutualisation à travers des consortiums pour trouver des solutions, craquer des solutions. Par exemple, comment transformer des emballages plastiques souples en papier. Typiquement, nos entreprises travaillent sur ce type de consortium pour, avec de l'innovation, réduire la quantité de plastique mis sur le marché. Le traité international pour le plastique est une très bonne opportunité pour harmoniser les définitions au niveau international et pour donner un élan collectif vers ces objectifs de réduction. Il est très important pour nous que des termes comme recyclage, comme emballage plastique soient compris de la même façon dans tous les pays du monde puisque le secteur cosmétique, nous exportons dans le monde entier et donc pour pouvoir exporter, il faut avoir des règles à peu près similaires dans tous les pays du monde.